Alors, restaurant Le Galibou, ouverture novembre. Donc on est dans l'enceinte du Louvre-Lens, l'hôtel 4 étoiles. Donc on a un établissement de 52 chambres, et donc un restaurant avec 62 places assises. Ma cuisine, je la définirais comme bistronomique. Je travaille beaucoup avec les fournisseurs du coin. On a le sage qui est situé à chemise, mes escargots qui viennent de râches, les épices qui viennent des épices en Tricawazem, Outrebon qui me fait ma charcuterie, polé pour la volaille, qui situe à Morbec. Donc on fait un assemblage un peu de tout ça, et moi je revisite un peu cette cuisine en bistronomie. En ce moment, on a un petit faible sur les escargots de râches, donc Nickel Collins, un anglais qui est situé à côté de Douai, et qui nous fait un élevage d'escargots qui est topissime. Et on associe ça avec la crème d'ail fumé d'Arleux. Donc on est vraiment dans le côté local, et on a quelque chose d'assez goûtçu et de sympa. On envisite un peu les escargots autres qu'en coquille avec un beurre d'escargot. Donc on va commencer par acheter de l'ail, on en trouve facilement chez nous, de l'ail fumé. Donc on va prendre à peu près 5 gousses d'ail, comme ça on va les faire torrifier légèrement dans un peu d'huile de colza, on crème un peu, là on va monter à ébullir sur la crème, et ensuite on va les laisser de côté un petit peu. Moi j'aime bien faire mes crèmes la veille, comme ça on a le temps aussi de les laisser un peu infuser, comme ça on va avoir vraiment une crème qui aura bien le goût d'ail, et qui sera l'idéal pour se marier avec les escargots. Donc en ce moment on prend une asperge, on a une asperge blanche qui est une petite asperge bio, donc on l'émince, on fait revenir en même temps que nos escargots, parce que sinon on est sur quelque chose d'assez linéaire en bouche, et l'idéal c'est d'avoir vraiment un jeu de texture assez sympa. Et là on prend les escargots de Michael Collins, on va les ajouter, alors l'idéal c'est de ne pas les agresser les escargots, parce qu'on ne veut vraiment pas ce côté qui peut être un peu sec, donc là on va assaisonner, un peu de poivre mignonnette, un petit peu de sel, je déglace avec un petit vinaigre de bière, et là on commence à avoir des petites odeurs sympas, et puis comme ça au moins on... Voilà, donc ça on va pouvoir baisser, alors pour le dressage, donc on a notre crème d'ail qu'on a mixée, ici donc on voit, on a pris une consistance avec la réduction de la crème, on a quelque chose d'assez... qui se rapproche presque d'un velouté, voilà, et on va venir récupérer nos pointes d'asperges qui vont donner le croquant à la recette, on va venir ajouter les escargots, alors 12 pour une entrée c'est très bien, là on a quelque chose qui est quasiment fini, on va rajouter un petit peu de végétal quand même, avec une petite chapelure d'herbe, qu'on sert à de l'oxalise, du lierre terrestre, et là qu'il est, là tu retrouves ça un peu dans les bois, et donc comme j'expliquais, là on a une chapelure d'herbe, alors là on était dans la saison de l'ail des ours, l'ail des ours qui apparaît en même temps que le muguet, c'est la même famille, sauf que l'ail des ours est comestible, on en a la forêt de Falampin si vous promenez un petit peu, alors quand on n'est plus dans la saison d'ail des ours, on peut le faire avec du persil plat, on peut le faire avec du persil, c'est vraiment très bête à faire, il faut avoir un petit mixeur à la maison, on met un petit peu de chapelure, on met le persil et on mixe, et puis après on peut même mettre une petite pointe d'ail, on a vraiment une chapelure qui va avoir du goût, mais qui a surtout un visuel assez intéressant, puis ensuite on vient s'amuser un petit peu, à déposer ça comme un jardin d'herbe, pour donner vraiment la fraîcheur en bouche, et ce petit côté végétal, je me doute que les gens n'ont pas tous le temps d'aller cueillir, on peut faire ça avec un peu de cerfeuille, on peut faire ça avec un peu d'estragon, pour donner une petite touche anisée, qui va bien se marier avec les escargots, on peut s'éclater au niveau des herbes, mais bon l'idéal c'est d'avoir le temps et d'aller cueillir ça, voilà, et là on peut même rajouter un petit peu de chapelure encore, pour redonner un petit croquant sur tout ça, donc voilà la finalité de la recette, donc escargots de rache de Michael Collins, avec une crème d'ail fumée d'harleux, et des petites herbes sauvages.